Générique 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 Salamu alaikum wa Zulfi Lawoun, bonsoir. Le compte à rebours est enclenché pour M. Tebboun, plus que huit jours pour clôturer peut-être définitivement votre courte mandature ou peut-être, en sursis, pourra-t-il vous être accordé selon que vous réagirez virilement ou docilement votre émancipation du commandement militaire car c'est de cela dont il s'agit, n'est pas dans votre agenda. Vous n'avez ni la force ni l'énergie et vous ne disposez d'aucun soutien ni politique ni populaire. Dans ces conditions, votre mandature se résumera à trouver des équilibres de plus en plus difficiles à mettre en place, loin des obligations de la charge que vous étiez censé incarner. Toufiq n'est plus en prison, même s'il a toujours le statut de détenu. C'est ce qui ressort des déclarations faites par un de ses avocats au journal « Al-Sharq al-Ausat », le retour de M. Nazar au pays, qu'est-ce qui se trame au sommet du pouvoir ? Aucune vision politique, une diplomatie low cost aura des manquants à la fois de perception et s'inventant des rôles qu'elle ne peut plus assumer faute de crédibilité. En effet, tous les dossiers, le Mali, la Libye, les crispations à notre frontière ouest, échappent à nos diplomates où les solutions sont entre les mains du pays n'ayant aucun lien frontalier avec ses territoires ou un quelconque lien historique. Voilà à quoi vous avez réduit notre pays. L'heure est au bouleversement dans ce monde qui bouge, invente, crée, ce monde auquel vous n'avez pas préparé notre jeunesse, mais qui, sans vous, sans moyen, essaye de s'accrocher pour faire partie de cet espace planétaire. Au nouveau défi qui s'impose au monde dans cette nouvelle géopolitique, notre pays apparaît minuscule. Le choix stratégique de l'énergie renouvelable n'a pas été retenu pour les sordides intérêts financiers dépassant la compréhension du citoyen algérien. Aucune vision industrielle stratégique alors que nous aurions pu être les premiers sous-traitants des pays européens. Aucune planification, aucun paramètre dans les secteurs vitaux, santé, hydraulique, transport, agriculture. Un pays qui aurait pu se développer, vivre en harmonie avec son temps et son environnement, en liberté et démocratie. Dans un état de droit, tout n'est pas encore perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Algérie entre mépris et statu quo » c'est le titre de notre émission ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous dans cette émission Hassan Hirosh, docteur en sciences économies, analyste politique, qui sera avec nous depuis notre studio à Paris. Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS, qui sera avec nous depuis Alger. Adel Joubar, observateur politique, qui sera avec nous depuis le Canada via Skype. Et Mme Maître Zoubida Asoul Avokat, présidente de l'UCP depuis Alger par téléphone. Je vais commencer cette émission avec Adel Joubar, qui est avec nous sur Skype. Adel Joubar, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Mme Maître Zoubida Asoul, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Je salue tous vos invités, particulièrement un salut extrêmement chaleureux et fraternel à Karim Tabou, et puis à notre peuple en Algérie et partout à l'étranger. Très bien. Merci à vous Adel Joubar. Adel Joubar, si on revient un peu sur l'actualité de notre pays, bien sûr on va essayer de parler de cette question, des énergies renouvelables, ça a été cité, et bien sûr on parle d'un gâchis par rapport à ça, alors que le potentiel est extraordinaire dans notre pays. On va essayer d'écouter quelques responsables qui sont, si on peut dire, qui ont parlé de cette énergie renouvelable, et on a bien sûr dans ce passage, Shamseddin Chitour, qui est ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables. On va essayer de l'écouter dans le soundbite numéro 1, et je reviendrai à vous Adel Joubar. Oui, vous avez bien raison de souligner, le président de la République nous a instruits il y a une année de mettre en place une stratégie visant à se faire sortir l'Algérie des temps morts. Comme vous le savez, nous avons raté notre entrée dans le 21e siècle, et nous sommes en train de rattraper cela. Cela ne va pas être facile, parce que nous avons hérité d'un bilan assez lourd, un bilan négatif assez lourd, notamment en ce qui concerne nos réserves. Nous avons dépensé 1 000 milliards de dollars sans avoir rien fait de conséquent. Maintenant, nous avons les idées, nous savons ce qu'il faut faire, mais il faut donner du temps au temps. Et comme vous l'avez souligné, en termes de bilan, si vous me permettez, dans le gouvernement de M. Abdelaziz-Durad, j'ai d'abord occupé un poste du ministère de l'Enseignement supérieur de la Récheur scientifique, et rapidement, si vous me permettez, en quelques minutes, pour dire un peu ce que nous avons fait, et qui s'inscrit en quelque sorte à l'aune de tout ce qui a été positif pour le gouvernement actuel. Je pense notamment aux 54 engagements du président de la République, notamment en ce qui concerne l'enseignement supérieur, c'est-à-dire la formation de l'élite. Le pôle de Sidi Abdelaziz est absolument à mettre en place, quelle que soit la santé financière du pays, parce que c'est cela qui va nous sauver. La formation de l'élite, nous l'avons vu ces derniers jours, simplement avec les attaques que vous avez eues, vous avez dû entendre parler de cela, la formation d'ingénieurs, la formation d'informaticiens, c'est des dizaines de milliers qu'il faut former, et donc tout est basé sur la formation de l'homme. Et de ce côté-là, je me réjouis de dire que nous avons mis en place des chantiers pour les nouvelles écoles d'intelligence artificielle, de mathématiques, de biologie, d'informatique. Bref, c'est tout ce qui va nous permettre en quelque sorte d'avoir ce qu'on appelle des défenses immunitaires. Et ce sont celles-là qui vont... Donc on a entendu la Chomseddin Chitour, ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables. On me dit, Lauréade, qu'on a avec nous Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS. Karim Tabou, merci d'avoir accepté l'invitation. M'rahmabic. Merci de l'invitation. Merci, Karim. Karim, je vais donner juste la parole très rapidement à Adel Joubal et je reviendrai à vous sur la question, bien sûr, dont il a parlé, Chomseddin Chitour, il a dit que la formation de l'élite... Il a parlé de la formation de l'élite, il a parlé aussi, tout est basé sur la formation de l'homme. On va essayer de revenir sur ces questions et sur aussi le potentiel des énergies renouvelables en Algérie. Très rapidement, Adel Joubar, sur cette question, vous avez entendu Chomseddin Chitour nous parler de la formation de l'élite. C'est comme l'Algérie était un autre pays. On parlait d'un pays vraiment qui met en valeur ses enfants et surtout ses ses diplômés. Je suis venu à Kinsma Abad qui m'aggrave. D'abord, je relève la malhonnêteté intellectuelle et le mensonge éhonté et les propos complètement décalés et démagogiques et populistes. C'est comme si ce gouvernement illégitime vient juste de tomber. Ils ont hérité d'une situation catastrophique. Il aurait été mieux pour lui de dire que l'Algérie est dans une situation catastrophique à cause de ceux qui l'ont conduite à cette situation-là. Qui viennent nous raconter des histoires de Sidi Abdullah, etc. Les égouts sont à ciel ouvert dans sa cité de la science telle qu'elle a été promue par un ancien bandit, un Wally d'Alger qui voulait faire d'Alger une ville intelligente alors que le débit Internet est l'un des plus lents de la planète. Donc, ils arrêtent de nous embarquer encore dans des propos qui ne valent rien. moi, je le dis franchement parce que moi, je ne suis pas un politique et vous le savez, je parle avec mes tripes, je suis un citoyen. Un prof émérite qui se met au service d'une dictature et de quelqu'un qui a été élu par quelques kinshats, des rentiers, une clientèle et une paternelle. Quand il y avait 1 000 milliards de dollars, qui les a dépensés ? Ce sont les mêmes personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir qui ont dirigé ce pays d'une main de fer, qui ont eu leur sous-traitance civile et qui continuent encore à vouloir garder le pouvoir même s'il n'y a plus d'argent. Avec quoi va-t-il faire société de la science ? Avec quoi ? Il va fermer quelle élite ? L'Algérie est l'un des pays où la décélébration au monde est la plus élevée. Il n'y a jamais eu autant d'Algériens qui ont quitté l'Algérie durant la décennie rouge que depuis l'époque de Bouteflika. A-t-on vu aujourd'hui Karayi Belmout ? Comment on les appelle ? Karayi Belmout ? Prendre des jeunes Algériens et les débarquer sur les côtes nord de la Méditerranée. A-t-on vu des centaines ou des dizaines de milliers de cadres de très haut niveau quitter l'Algérie avec une valise pour refuser le suicide ou la mort ? Qu'il arrête de nous embêter avec ces histoires-là. Moi, ça me révolte d'écouter des gens qui sont censés être des élites. Ce genre d'élites-là, c'est des élites que j'appellerais moi des élites organiques à temps plein ou à temps partiel qui font partie aussi avec leurs collègues des élites politiques du régime qui vivent en Algérie mais mentalement, ils sont en France et à Paris. À qui ils arrêtent de nous mentir ? Très bien. Restez avec nous, Adel Joubar. Adel Joubar, donc, Karim Tabou est avec nous, bien sûr, au début de cette émission. Vous avez dit que vous lui passez un bonjour chaleureux. Donc, je transmets le message parce qu'il ne l'a pas entendu. Karim, vous êtes toujours avec nous, hein ? Oui, oui. Merci, merci. Toutes mes salutations à notre ami et à tous les invités. Merci, Karim. Karim, d'abord, j'aimerais juste un petit mot très rapidement. Je sais que vous avez parlé hier de cette commémoration du décès d'Aït Ahmed, d'Arabi Rahmo. Juste un petit mot et on va essayer d'aller par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Bien sûr, nous ne pouvons pas vivre une telle journée sans évoquer avec des mots de gratitude à l'égard d'un homme qui a donné sa vie pour ce pays, pour ce pays, pour l'Algérie, pour la démocratie, pour les droits de l'homme. De nos jours, une grande partie des thématiques de débat que nous menons aujourd'hui, notamment nécessité d'aller vers l'élaboration d'une constitution qui soit l'émanation du peuple, la question de l'alternance, la question du transfert du pouvoir vers le peuple, étaient des questions importantes soulevées par Aït Ahmed et bien d'autres déjà en 1962 parce que ces questions relevaient tout simplement de la consécration de l'indépendance. L'indépendance n'avait pas de sens si l'Algérien ne disposait pas de son droit de vivre dans la dignité, dans la liberté et participait pleinement à l'édification de son État. Bien sûr, qu'évoquer Aït Ahmed, c'est tout un parcours, ce sont des valeurs. C'est un homme qui est resté cohérent, qui est resté constant malgré toutes les tentatives, malgré les restrictions, malgré les violences, toutes les violences qu'il a subies. C'est un homme qui est resté intransigeant, imprétable et ses idées sont restées inoxydables pendant tout ce temps. Mes hommages à Abdel Hussain, Rabia Rahmoud, aussi à l'incha'Allah. – Incha'Allah, Rabia Rahmoud. Merci Karim. Je rappelle que vous étiez aussi premier secrétaire du parti d'Aït Ahmed, Rabia Rahmoud. Mais si on revient un peu sur le contexte actuel, Karim Tabou, comment peut-on définir les déclarations, si on peut dire, du ministre de la Transition énergétique et des énergies renouvelables qui parle de la formation de l'élite et qu'il dit que tout est basé sur la formation de l'homme. Bien sûr, il parle des énergies renouvelables. On va essayer, je vais vous faire écouter un petit passage très rapidement parce que je l'ai joué déjà ce passage. On l'a fait passer ce passage mais on va l'essayer, on va essayer de l'écouter une autre fois. et une autre fois comme ça vous saurez de quoi il est en train de parler. Oui, vous avez bien raison de souligner le président de la République qui nous a instrui il y a une année de mettre en place une stratégie visant à faire sortir l'Algérie des temps morts. Comme vous le savez, nous avons raté notre entrée dans le 21e siècle et nous sommes en train de rattraper cela. Cela ne va pas être facile. Vous avez entendu Karim Tabou donc on veut faire sortir l'Algérie des temps morts et on a raté le dernier siècle et on veut être donc dans ce nouveau siècle. d'après les déclarations de Shamsi Dinshetour, malheureusement, quand on voit notre situation, la situation du pays, on se pose vraiment la question, on se dit est-ce qu'on est en train d'avancer ou de reculer ? Au fait, il y a une question de fond qui est posée. L'Algérie vit une crise politique. L'Algérie vit une crise de confiance entre les Algériens et le pouvoir. Entre les deux, il arrive parfois que le pouvoir, dans sa recherche maladive, de donner les apparences d'un système qui évolue et qui prend en charge les doléances et les demandes citoyennes, il fait appel à des technocrates qui ont de grands diplômes universitaires mais qui n'arrivent pas à fonctionner et à comprendre à saisir des enjeux puisqu'ils ont une compétence technique et l'Algérie ne vit pas seulement une panne technique. L'Algérie est dans une impasse politique profonde. Cette impasse politique demande d'abord une volonté politique de s'extraire, de se sortir de ce piège d'un pouvoir qui exerce le pouvoir dans la violence et avec tous les trucages, avec tous les mensonges, le pays continue de fonctionner dans une logique de mensonges. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de pays comme l'Algérie qui a organisé autant d'élections pendant deux décennies pour arriver à la dernière élection. elle était la plus mauvaise de toutes les élections et la moins démocratique de toutes les élections. C'est-à-dire, la courbe est plutôt descendante en termes démocratiques, en termes de liberté et en termes de crise, elle est exponentielle. La crise prend des allures exponentielles. bien évidemment qu'il n'y a pas une économie dans le monde, il n'y a pas un projet social dans le monde qui ne soit pas et qui ne met pas au cœur de son ambition l'humain. Bien évidemment. Je rappelle, Karim Tabou, je m'excuse, juste pour nos téléspectateurs, que vous êtes économiste de formation. Et donc, si les politiques économiques, si les plans de développement qui peuvent s'élaborer ne mettent pas au cœur de leur exécution l'émancipation de l'humain et si ces politiques-là n'ont pas un impact positif sur la vie des gens, ça reste de la théorie, ça reste du technique. Donc, M. Chitour, il a une compétence technique mais il ne comprend pas ou il est inclus dans une démarche de gens qui veulent donner l'apparence d'une maîtrise technique mais au fond, le problème que vit le pays est plus profond que les colmatages techniques ou les phrases qui peuvent avoir comme ça une résonance intellectuelle, ils peuvent trouver des gens qui font de belles formulations sur le plan de la langue mais sur le plan de la gestion des affaires du pays. Nous voilà de nouveau avec un nouvel épisode de Bouteflika qu'on ne voit pas d'un chef d'État mal élu qui n'est pas là et qu'à l'ère justement et pour répondre à monsieur Chitour à l'ère de la mise en place des ensembles stratégiques des intégrations régionales que ce soit chez les pays latinos ou les États-Unis d'Amérique ou même en Europe et même dans certains espaces de marché commun dans l'Afrique il y a des ensembles stratégiques qui sont en train de se mettre en place quand on voit aujourd'hui les sujets d'actualité liés à l'enrichissement de l'uranium et au débat sur les énergies renouvelables et au débat également sur ce qu'une partie de l'Europe appelle l'économie solidaire et nous nous descendons au point où nous espérons voir le chef de l'État bouger sa main ou faire un geste de vie c'est-à-dire que tout un pays fonctionne comme ça et depuis des décennies par la faute d'un pouvoir qui ne veut pas laisser la vraie élite et je remercie notre ami qui m'a précédé jamais dans un pays où il y a autant de richesses on voit partir des milliers de cadres de toutes les filières de toutes les disciplines 12 000 médecins ont quitté ce pays alors que le pays vous voyez bien comment il souffre de la pandémie il y a 3 ans les chiffres avaient atteint les 12 000 médecins qui ont quitté l'Algérie il sont 6 000 ingénieurs qui ont quitté le pays ces dernières les 5 dernières années et je passe sur les cadres même ceux qui étaient pourtant dans des postes importants dans le pays des cadres de son attraque des cadres dans des ministères des cadres dans les administrations centrales ils ont choisi de quitter ce pays et quand vous leur posez la question pourquoi vous quittez ce pays vous êtes bien vous êtes bien rémunéré vous travaillez vous avez il vous dit je prépare l'avenir de mes enfants et en fait beaucoup d'Algériens pensent que par la faute justement de ce pouvoir c'est l'avenir de leurs enfants qui est en jeu c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu c'est pour cette raison nous militons notre objectif le fait de militer de contester de s'indigner de crier au scandale sur ce que vit notre pays c'est justement à cause de l'avenir de notre pays de nos enfants qui est en jeu Shamsuddin Chitour est en train de dire il faut donner du temps au temps donc il veut dire qu'il faut laisser Thibon travailler et d'après lui il vient juste d'arriver il y a juste une année on essaie de l'écouter donc la deuxième vidéo Soundbite 2 je vais revenir à vous on va l'écouter je reviens à vous Kérim Thab la deuxième partie de mon passage au ministère évidemment de la transition énergétique et évidemment des énergies remouvelables c'est une décision du président qui a été prise en juin dernier quand nous avons remarqué que nous ne prenons pas le chemin à savoir sortir de l'addiction aux énergies fossiles et pour ce faire il faut tourner le dos à cette vision qui fait que nous pensons être sauvés par un baril de pétrole erratique et je mets en garde nos citoyens contre le fait que les 52 dollars actuels du baril ne doivent pas nous laisser croire que nous sommes sortis de l'ornière au contraire plus que jamais nous devons sortir des temps morts c'est à dire aller vers la transition énergétique et évidemment je vais dérouler à votre convenance tout ce que nous avons fait Qu'est-ce que vous en pensez Karim Tabou ? Vous savez on est dans la redondance des discours vous savez Boutilak quand il est venu il a dit exactement la même chose que le pays a vécu des années du terrorisme et que nous avons accusé un retard énorme et que les dégâts étaient conséquents et donc il faut me donner le temps de remettre l'économie en place avec un défilé de mode de ministres et de premiers ministres on en a connu tellement toutes sortes de mensonges qu'aujourd'hui moi en lisant les livres de Chitour je me dis que c'est une autre personne j'entends sa déclaration Chitour qui faisait de belles réflexions dans la presse nationale qui a même écrit des livres et il était à un certain moment très critique à l'égard des politiques énergétiques également mais aujourd'hui se situant de l'autre côté de la barrière il trouve il trouve maintenant qu'il est possible donc de faire et qu'il faut et que c'est pas trop tard et que nous allons nous sortir des temps morts etc. mais vous savez moi je ne porte pas des jugements sur quelqu'un qui en tout cas techniquement il a plus de compétences que moi mais quand je situe monsieur Chitour dans le contexte politique des techniciens de cette envergure ne peuvent pas ne peuvent pas régler un problème qui est avant tout d'ordre politique mais également de vision l'Algérie aujourd'hui patine elle patauge elle navigue à vue nous n'avons vu aucun programme qui soit qui soit décliné qui permet à l'université de se sentir concerné qui permet aux jeunes de se sentir concerné qui permet aux partis politiques de se sentir concerné lorsque vous voyez l'allaire justement de tout ce qui se passe dans le monde et il y a des exemples qui sont à côté de chez nous il y a 15 ans il y a 20 années l'économie turque était frappée comme un exemple de faillite de mauvaise gestion etc et aujourd'hui la Turquie est dans le G20 et il y a eu des politiques je parle de la Malaisie je parle même de certains pays qui sont qui ne sont pas loin de chez nous mais qui ont qui ont fait des progrès extraordinaires je parle du Ghana je parle de l'Ethiopie je parle de l'Afrique du Sud et beaucoup de pays ont fait des choix stratégiques et ils ont élaboré donc un plan de travail nous malheureusement tout est tout est politique et souvenons-nous que l'année passée monsieur Chitour était ministre de l'université et le premier justement la première chose qui relève de la formation de l'humain pour reprendre un peu ses mots c'est le diplôme du bac mais le diplôme du bac autant Chitour était ministre de l'université a été une mesure politique n'a pas été un examen scientifique et lui-même a été à la tête d'un ministère qui n'a pas obéi aux règles sur lesquelles est fondée même l'université c'est les règles de la prime à la compétence c'est l'évaluation pédagogique par le savoir par les méthodes scientifiques par les critères scientifiques on a bien vu un président de la république et même un chef d'état-major intervenir parler sur le sujet du bac intervenir sur les examens du bac indiquer à l'avance des taux de réussite et la nécessité de tenir compte d'un certain nombre de critères qui ne sont pas scientifiques et sur lesquels était basée la moyenne ou sinon les pourcentages de réussite donc il y a tellement de manœuvres il y a tellement de confusion qu'on se retrouve avec des ministres qui déclarent tout ce qu'ils veulent parce qu'ils sont soumis à aucun contrôle souvenons-nous souvenons-nous nous avons passé quand même deux années ou trois années successives et ça continue aujourd'hui des déclarations qui relèvent qui relèvent de je ne sais pas de quelle science toutes les déclarations des ministres que ce soit Jamalul D'Abbas ou Baudiaf quand il a dit un jour que l'Algérie avait un équipement médical qui dépasse celui des Etats-Unis et celui qui dit Baudiaf juste pour préciser Karim l'ancien ministre de la Santé l'ancien ministre de la Santé Baudiaf qui disait envers comme ça le peuple algérien que l'Algérie disposait d'équipement médical et que nos hôpitaux sont équipés mieux que les hôpitaux américains et que même Teboun aussi pour revenir sur les déclarations Teboun qu'on avait le meilleur système de santé africain de santé algérien était meilleur que tout le système médical américain et des pays arabes etc. Mais je pense dès lors que ces gens-là ne se soumettent pas au principe qu'on appelle en anglais l'accountability c'est-à-dire l'évaluation le contrôle la nécessité de rendre des comptes dès lors que ces gens-là sont désignés ils ne se sentent pas comptables devant le peuple ils ne se sentent pas comptables devant quiconque ils ne rendent compte qu'à ceux qui les désignent dans des logiques d'allégeance dans des logiques politiciennes donc ces techniciens improvisés en politique ils leur arrivent de 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 devenir tout simplement un un moyen entre les mains du pouvoir qui les utilise comme ils veulent – Très bien vous avez parlé de crise politique on va essayer de revenir donc sur cette question Karim restez avec nous je vais essayer de revenir très rapidement on a avec nous Hassan Hirach depuis notre studio donc à Paris docteur Hassan Hirach merci d'être avec nous analyse politique docteur en économie bonsoir merci d'avoir accepté l'invitation merci Nassar pour l'invitation et je viens d'entendre Karim Tabou je voudrais le saluer et lui dire toute mon amitié défectible et toute ma solidarité et je salue naturellement tous les intervenants et les téléspectateurs Adel Jabbard de Canada et Zoubid Asoul qui sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission Zoubid Asoul encore c'est un plaisir de l'entendre aussi docteur Hassan Hirach si on va revenir un peu bien sûr on avait fait une émission sur l'économie c'était une émission très très intéressante du point de vue analyse de votre part mais aujourd'hui on va essayer de parler de cette question des énergies renouvelables l'Algérie a un potentiel extraordinaire on essaie d'écouter ce qu'a dit Toufiq Hassani qui est consultant en transition énergétique Sound by 3 on va essayer de l'écouter je reviens à vous docteur Hassan Hirach je pense que vous posez là la question déterminante sur la cause de ce rejet en fait et ce manque d'attrait pour tous les projets que nous lançons en Algérie chez nous dans le cadre des énergies renouvelables lorsque vous me posez cette question moi je reviens toujours à l'autre question quels étaient les objectifs visés d'abord lorsque on voit que le programme initial de développement des énergies renouvelables prévoyait quand même 22 000 mégawatts et à un moment donné on a on a vu sortir une capacité de 4000 mégawatts pour ensuite constater que les méthodes et la tentative de vente de ce programme avaient totalement échoué on n'avait eu aucune manifestation d'intérêt de la part d'investisseurs étrangers pour ensuite réduire cette taille à 150 mégawatts mais apparemment seulement dédié pour des investisseurs algériens avec des produits algériens est-ce que ceci dénote une stratégie claire je ne pense pas ce qu'il faut ce qu'il faut ce que nous avons retenu du moins pourquoi à un moment donné on avait limité le 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 programme à 4000 mégawatts c'est que c'est le manque de vision stratégique et surtout le manque de cohérence docteur Hassan Hirosh Karim Tabou avait dit que l'Algérie navigue à vue et là vous avez entendu Toufiq Hassani qui est consultant de transition énergétique la première question pourquoi on n'arrive pas à développer ce secteur dont l'Algérie a un potentiel extraordinaire on avait même abandonné le projet des AirTech qui était prévu ramener des millions de dollars comme recette pour l'Algérie oui bonsoir à nouveau c'est Nassar et bonsoir à vos invités et téléspectateurs vous savez Nassar l'économie comme tout le reste c'est une question d'organisation vous savez les protestants ils disent le monde appartient à ceux qui l'organisent donc le problème n'est même pas de savoir si on doit utiliser telle énergie ou telle énergie etc ou combien de mégawatts etc bien sûr il faut le savoir il faut connaître les tenants les aboutissants c'est évident mais le problème qui se pose à l'Algérie c'est beaucoup plus profond malheureusement beaucoup plus grave que cela c'est d'abord une question de liberté et liberté d'entreprendre à partir du moment où l'Algérien lui-même est confiné dans ses idées confiné dans son action dans son investissement confiné dans ses recherches ses études son entrepreneuria etc à partir du moment où on ne fait pas confiance à l'Algérien à partir du moment où il ne peut pas s'organiser ni en parti politique ni en entreprise ni en association ni en société savante etc vous savez quand on veut changer quand on veut passer d'une situation présente à une situation future à une situation désirée parce que la problématique elle se pose dans ce sens là quelle est la situation désirée pour l'Algérie et quel est donc le désir des Algériens c'est effectivement avoir un pays libre démocratique développé prospère qui ait sa place dans l'échiquier politique mondial qui ait des alliés qui coopèrent avec ses voisins avec et qu'il soit attractif attractif pour ses enfants attractif pour les investisseurs attractif pour les chercheurs pour le capital attractif pour les étudiants attractif pour le travail etc donc c'est ça la situation désirée et pour aller de la situation actuelle à la situation désirée il faut qu'on se pose la question de quelles sont les ressources et quels sont les obstacles les ressources les ressources il faut savoir quelles sont les ressources qui nous sont propres et quelles sont les ressources que nous devons acquérir par ailleurs les ressources propres c'est effectivement les mines le pétrole les énergies le soleil l'espace les hommes les femmes etc il y a aussi les ressources comme l'école comme l'infrastructure etc tout ce qui est d'ordre matériel les banques les universités les laboratoires etc et qu'est-ce qui nous manque qu'est-ce que nous devons impérativement avoir de l'extérieur en termes de partenariat en termes d'échange etc en termes d'acquisition des savoirs des savoir-faire et même des savoir-être et puis quels sont les obstacles les obstacles aujourd'hui ils sont clairs c'est la bureaucratie c'est l'armée c'est la dépendance de la justice il n'y a pas de règlement tout change il y a une cacophonie au niveau des dirigeants on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent aujourd'hui ils nous annoncent une chose demain ils nous annoncent autre chose et au plus ça reste au niveau démagogique au niveau idéologique au niveau de la parlotte comme dirait Dalida parole 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 il n'y a rien au niveau des actes qu'est-ce qui a été fait comme acte depuis 1962 depuis le tandem mortifère Bembella Boukharouba qui ont conduit l'Algérie vraiment dans le précipice dans le gouffre et qui et qui a malheureusement été dans une pente totalement descendante sans arrêt jusqu'à aujourd'hui nous avons eu des dirigeants qui ne sont pas de véritables dirigeants même si on ne les avait pas choisis si ça avait été des dictateurs éclairés si ça avait été des dictateurs qui ont créé quelque chose au niveau de l'école algérienne de l'université algérienne de l'économie de l'agriculture de l'industrie du tourisme du commerce des échanges des services etc s'ils avaient une diplomatie qui fait que nous avons aujourd'hui des alliés sur qui nous pouvons compter en cas où il y a de problèmes etc ils nous ont laissé que des problèmes problèmes du Saha occidental problèmes de nos frontières problèmes de l'immigration problèmes de l'insécurité problèmes d'une école complètement appauvrie problèmes des élites qui sont chassées pour chasser poursuivies arrêtées torturées des hommes des femmes politiques nous avons sur le plateau Zubida Assou les Karim Tabou qui n'ont pas le droit de faire des congrès de faire des conférences d'aller où ils veulent parler aux Algériens qui sont censurés au niveau des médias très bien Karim qui a été jeté en prison on va revenir des emprisonnements Karim qui a toujours l'épée de Damoclès sur lui il a été condamné à un nom de prison avec sursis ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on veut l'empêcher de parler d'agir de parler aux Algériens d'écouter les Algériens d'apprendre et d'enseigner on empêche les Algériens de se parler et on néglige complètement les migrats 5 millions d'Algériens à l'étranger oui ? est-ce que vous pensez Hassan Hirosh que le problème est avant tout une crise politique ? je vais revenir à vous je vais donner la parole une autre fois à Karim Tabou vous m'excuserez Adel Joubar normalement je vais revenir à vous mais parce que vous êtes avec nous toutes les missions Karim Tabou peut-être il va il va nous quitter après cette intervention Karim je reviens à vous sur votre première intervention vous avez dit que le problème en Algérie n'est ni économique ni autre chose mais il est 100% politique cette crise politique bien sûr qui coince tout et qui ne laisse rien fonctionner le plus normalement possible oui je reprends les paroles de notre maître que je salue et les autres je pense que chacun a donné une partie de son point de vue bien sûr d'un angle précis mais personnellement je pense que avec tous les apports techniques qu'on peut avoir et même si demain on va mobiliser techniquement la compétence dont dispose le pays en interne comme en externe devant l'absence d'abord de la légitimité du pouvoir du soutien populaire parce que la crise elle est là il y a une seule manière de gérer la crise c'est élire des institutions qui vont permettre et qui vont avoir la confiance des algériens parce que si demain dans n'importe quel sujet et Dieu seul sait que tous les secteurs du pays d'activité sont en crise mais si demain vous avez besoin de parler aux travailleurs vous avez besoin de parler aux étudiants vous avez besoin de parler aux médecins aux enseignants vous avez besoin de parler aux chômeurs si vous n'avez pas un pouvoir légitime capable de dire les vérités en face et de dire aux algériens que désormais nous sommes dans telle situation et nous allons devoir partager la douleur et le sacrifice le plus important étant de mettre en place des institutions capables de dire aux algériens que plus jamais la corruption plus jamais les rapports d'allégeance plus jamais la prime à la médiocrité plus jamais les désignations qui se passent et les choses qui se passent en sous-table ce jour-là les algériens je pense malgré toutes les difficultés malgré entre guillemets la lassitude à cause des mensonges qui ont dû mais Kérim Djerrad et d'autres ils ont appelé les algériens à s'unir à faire un front interne pour faire face à ces difficultés qu'ils soient internes ou extérieures oui mais il ne s'agit pas d'appeler les algériens il y a eu tellement de mensonges que les algériens ne croient plus justement à ce personnel politique de Djerrad et des autres ils les appellent ils appellent d'un lieu que les algériens connaissent bien comme étant le lieu où se côtoient tous les charlatans c'est le lieu où se côtoient tous les corrompus c'est le lieu où se côtoient les gens qui sont responsables de la crise que vit ce pays on ne peut pas être le problème et se proposer aux algériens comme étant la solution ils sont le problème les algériens étaient des millions à sortir dans la rue et ils ont exigé quelque chose de facile au fait qui est facile et qui facilite également la suite c'est partez partez et pourtant les algériens n'étaient pas vraiment exigeants parce que si les algériens étaient vraiment exigeants vous savez qu'ils sont des milliers à être passibles de tribunaux ils sont des milliers à devoir répondre de leurs crimes qu'ils ont commis contre ce pays que ce soit les crimes politiques les crimes économiques les crimes de l'environnement les crimes de l'urbanisme tous les crimes qui sont commis contre ce pays ce pays donne une image triste d'un pays qui est en train de couler et ces gens là sont responsables quand vous exercez pendant 60 années dans le pouvoir en qualité de secrétaire général de chef de Daïra de Wely de ministre de premier ministre et puis de président et vous venez dire aux algériens qu'on va se sortir du piège des temps morts non non arrêtez de vous moquer des algériens il faut leur dire les choses en face comment peut-on faire la lecture Karim comment peut-on faire une lecture face au développement des choses en Algérie surtout il y a une information qui a été révélée on parle que le général Toufirk en convalescence à l'extérieur de la prison militaire les algériens bien sûr se posent la question par rapport à ça le retour de Nazar est-ce qu'on est en face à une feuille de route du régime qui dit qu'on ne va pas changer les choses quoi qu'il arrive est-ce que notre pays sera exposé a plus de difficultés le régime fait tout le contraire de ce qu'a demandé le Hérak le régime fait l'exact contraire de ce qu'a demandé le Hérak le régime fait tout pour se maintenir et il y a comme un pacte qui n'est pas écrit mais qui régit le fonctionnement du pouvoir c'est que toutes les factions du pouvoir autant ils peuvent avoir des conflits internes des conflits de positionnement mais toutes ces factions sont toutes d'accord contre la démocratie et ils se dressent contre la volonté du peuple ce qui a fait que vous avez un peuple des millions d'Algériens qui sont sortis dans la rue souvenons-nous des slogans phares des manifestations du Hérak Chag Chag Yorid c'est à la fois fort mais c'est triste également c'est à dire que vous avez un pays qui a officiellement eu son indépendance en 1962 et vous avez un peuple tout un peuple qui des années plus tard des décennies plus tard ils étaient des millions à sortir pour dire que nous avons nous exigeons l'indépendance ça résume tout ça résume l'état de la crise que nous vivons mais en tout cas l'avenir ne va pas être décidé ne va pas se régler par les apports techniques on peut ramener des bureaux d'études on peut ramener des compétences on peut mettre des gouvernements de technocrate Karim Tabou vous êtes une figure bien sûr politique vous êtes une figure emblématique du Hérak mais aussi il y a une inquiétude aussi de l'autre côté il y a aussi d'une partie des Algériens Karim Tabou et vous connaissez vous connaissez la rue algérienne il y a une inquiétude aussi de cette élite algérienne de cette opposition qui n'arrive pas à se resserrer les rangs et que peut-être même elle aussi elle fait défaut parce qu'elle ne propose pas un projet d'alternative qui peut satisfaire tous les Algériens et qui peut aussi mettre en confiance le régime pour le convaincre qu'il y a une alternative et que l'Algérie ne va pas rentrer dans une situation d'instabilité vous savez une affaire de chantage également est une forme insidieuse de violence le pouvoir justement distille le discours par lequel il essaye de faire peur aux Algériens à tel point que le mot changement dans n'importe quelle société elle procure du bonheur elle procure de l'espoir quand vous dites que nous avons envie de lever les goulots pour aller vers des horizons lointains pour le bonheur le bien-être des populations et les gens sont heureux qu'ils se tracent des perspectives d'avenir il n'y a que les pays de dictature où on distille à longueur de journée dans un travail de propagande soutenu l'idée que si c'est pas nous c'est le déluge si c'est pas le régime il n'y a pas d'alternative et si vous vous exigez le changement vous assumez vos responsabilités et ça peut basculer dans des aventures politiques c'est une forme de violence insidieuse qu'on appelle tout simplement le chantage et la meilleure façon de se sortir de ce chantage n'est pas de se faire porter la responsabilité de s'auto de s'auto responsabiliser nous ne pouvons assumer de responsabilité que ce qui nous revient de responsable de responsabilité mais aujourd'hui qui a coulé ce pays qui est responsable c'est ces gens-là qui viennent nous dire qu'il n'y a pas d'alternative qui ont coulé ce pays et puis ils viennent comme dans l'ordre de l'ordre mais Karim quand ils disent avec qui on va dialoguer avec qui on va dialoguer s'il y a par exemple des personnes qui vont représenter ce hérarchie avec qui ils vont dialoguer si le système décide par exemple d'aller vers une transition politique ou de de vous savez Nassar toutes ces questions de qui va dialoguer avec qui dialoguer ce sont des questions techniques quand il y a des volontés politiques exprimées affichées il y a naturellement des dynamiques d'action qui vont s'enclencher vous savez si les Algériens si on laisse les Algériens on les autorise comme comme ils ont ils ont ils ont arraché ce droit un certain 22 février à redescendre dans la rue et bien ils vont être des millions à descendre et à partir de là ce sont des étudiants qui vont manifester des enseignants qui vont créer des cellules de réflexion c'est une élite qui va qui va sortir de ce qui est là au fond d'elle etc faisant confiance au peuple algérien il y a des idées il y a de l'énergie il y a de l'élite il y a de la jeunesse il y a de la fraîcheur il y a tout dans ce peuple malheureusement le pouvoir à travers ces relais essaye d'accréditer la thèse que si c'est pas nous c'est le déluge et donc nous devons être là pour vous protéger à défaut c'est le retour en arrière et ces formes de chantage ces formes de chantage en tout cas le peuple algérien a bien compris ils n'attendent ni de Toufiq ni de Nazar ni de Thubo ni de X ni de Y le peuple algérien sait très bien que ces gens sont le problème ils ne sont pas la solution merci à vous Karim Tabou merci d'être avec nous dans cette émission coordinateur national de l'UDS qui est avec nous depuis Alger Adel Joubar je m'excuse j'ai pris un petit peu plus de temps que d'habitude mais je vais essayer d'être juste avec vous Adel Joubar si on va revenir sur cette question politique qui a été bien sûr vous avez entendu Karim Tabou dans son analyse on ne peut pas on ne peut pas développer un secteur de l'économie on ne peut pas parler de l'économie de notre pays des énergies renouvelables s'il n'y a pas une vraie politique si on ne résonne pas cette crise politique s'il n'y a pas d'ouverture s'il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de liberté et encore sur le sort du professeur Chito que j'ai eu l'immense plaisir d'écouter ici à Polytechnique Montréal il y a je pense deux ans parce que lui-même c'est que d'anciens ingénieurs de Polytechnique Alger qui sont brillants qui occupent des postes de responsabilité très importants sont dans une association je ne sais pas comment elle s'appelle mais c'est une association qui active beaucoup dans le domaine technique et technologique elle est restée en contact avec l'Algérie c'est elle qui l'a invité ici à Montréal et il est venu nous exposer nous faire un brillant exposé puis une approche académique magnifique sur les transitions énergétiques je respecte le professeur mais je dénonce le politicard qu'il est qui est au service d'une dictature monsieur Chito n'est pas en train de nous faire de la transition énergétique il est en train de nous faire du recyclage d'une dictature qui n'est même pas biodégradable aujourd'hui cette dictature-là après avoir constaté que sa vitrine civile a été brisée tant désespérément de reconstruire le même régime le même système avec de nouveaux personnels sachez une chose c'est que dans une démocratie et nous sommes très loin d'être un pays démocratique nous avions vu dernièrement lors des élections présidentielles aux Etats-Unis les différentes voies ou la seule voie de recours qui reste possible quand il y a un contentieux quand il y a une bagarre juridique entre les gens c'est la course suprême donc le pouvoir judiciaire c'est le premier pouvoir qui doit exister dans un pays le deuxième pouvoir il est incarné par qui ? par le pouvoir législatif donc le Sénat et la Chambre des représentants du peuple le troisième pouvoir c'est l'exécutif qui est soumis au feu et au contrôle continu des autres pouvoirs et enfin le quatrième pouvoir qui est le véritable chien de garde qui informe tout c'est la presse aujourd'hui vous posez ce problème là les généraux algériens ils ont même innové ils ne font plus du 3 en 1 ils font du 4 en 1 c'est eux le pouvoir judiciaire c'est eux le pouvoir législatif c'est eux le pouvoir exécutif et c'est eux la presse on ne peut pas aujourd'hui dénoncer le peu d'opposition qu'il y a en Algérie quand on ferme définitivement l'accès aux médias l'accès aux salles l'accès aux salles de réunion l'interdiction de se réunir et d'émettre des raisons des opinions politiques on a vu des gens qui pour un oui pour un non se font ramasser et se jeter en prison parce qu'ils ont émis une opinion politique Karim Taboul lui-même a été victime des affres de cette dictature il est sorti de prison il n'a même pas chauffé son lit ou chauffé dans ses bras à ses enfants le lendemain matin ils sont venus le ramasser à cause d'un coup de téléphone maintenant pour revenir à l'économie vous savez l'économie c'est repos ou l'entreprise économique elle repose sur un trois pieds il y a un aspect politique très important donc c'est les valeurs de la compagnie ou de l'entreprise qu'est-ce qu'elle veut quelles sont ses valeurs il y a un aspect économique très important il faudrait qu'elle fasse des profits il faudrait qu'elle crée de la richesse qu'elle fasse de la valeur ajoutée et enfin le troisième aspect le plus important dans une entreprise économique comme dans un état qui gouverne un pays qui gère un pays c'est l'aspect social s'il n'y a pas de bienfaits d'incidence positive sur le citoyen il n'y a rien or nous aujourd'hui depuis 1962 on a en face de nous des coupeurs de route donc c'est des gens qui sont venus par la force des armes par le coup de force qui ont privatisé ce pays là et qui ont fait le leur on a vu les derniers événements un criminel de guerre un criminel contre l'humanité qui voyait on jette on jette de la présidence qui descend qui est reçu royalement sur un aérodrome militaire c'est de quel pays parle-t-on ces gens là cette vieillerie cette brocante militaire et politique comme je l'appelle ne nous a enseigné et transmis que la Inde les coups de poignard dans le dos et les trahisent restez avec nous je vais essayer de reprendre cette dernière phrase dont vous avez bien sûr cité le retour de Khaled Nzzar au pays on a avec nous Maitre Zoubid Aassoul l'avocate présidente de l'UCP qui est avec nous depuis Alger Maitre Zoubid Aassoul Marhabib bonsoir merci d'avoir accepté l'invitation Maitre Zoubid Aassoul si on revient un peu sur la situation actuelle surtout politique en Algérie on a vu des événements qui bien sûr qui posaient beaucoup de questions si on peut dire le retour de Khaled Nzzar et aussi l'information qui dit que le général en convalescence à l'extérieur de la prison militaire surtout les familles des détenus politiques dont vous êtes avocate bien sûr de plusieurs personnes dont Alir Derry et Rachid Nekaz vous vous posez la question vous vous dites comment Khaled Nzzar est revenu au pays alors qu'il était qu'il avait on avait requis 20 ans de prison ferme contre lui et il y avait aussi un mandat d'arrêt international et là on parle du général Tufir en convalescence à l'extérieur de la prison militaire alors qu'on maintient beaucoup de jeunes des dizaines de jeunes en prison juste parce qu'ils ont fait un commentaire sur Facebook votre sentiment Zoubida oui en fait c'est le commentaire que j'avais fait avec Radio N avant-hier me semble-t-il où j'avais dit qu'en fait nous sommes dans une situation où il y a une remise en cause d'un certain nombre de condamnations par le tribunal militaire mais surtout par la cour suprême et qu'aujourd'hui on assiste à une réhabilitation d'un certain nombre de personnes militaires moi ce que j'avais demandé c'est de dire tout simplement si le pouvoir en Algérie aujourd'hui considère que ce procès a été un règlement de compte de la part du feu Gaït Salaf et bien il y a eu beaucoup d'autres règlements de compte notamment vis-à-vis des gens du hérac des politiques des journalistes de simples citoyens des blogueurs qui d'abord ont été poursuivis avec des chefs d'incubation tout à fait fallacieux mais aussi ce sont des gens qui encore croupissent dans les prisons comme c'est le cas de Rachid Nekes et beaucoup de jeunes dans plusieurs régions du pays donc si on doit aller vers des mesures d'apaisement il faudrait que les mesures d'apaisement touchent aussi et en premier chef ces détenus politiques et d'opinion civils qui sont dans des prisons injustement voilà mais Maitre Zoubidassoul beaucoup de ceux qui ont critiqué votre intervention ont dit que vous avez justifié le retour de Khaled Nzzar pour clarifier un peu cette question Maitre Zoubidassoul est-ce qu'il était de son droit bien sûr d'abord on se pose la question comment il est revenu alors qu'il y a des milliers d'Algériens qui sont coincés qui ne peuvent pas revenir en Algérie voir leur famille il y a des familles même des Algériens qui ont perdu leurs parents ils n'ont pas eu cette possibilité donc de revenir en Algérie parce qu'il n'y a pas de vol c'est la pandémie donc juste pour clarifier votre intervention Maitre Zoubidassoul Oui oui de toutes les manières moi ma ma déclaration qui a été faite a été faite a été faite sur la base d'un certain nombre de faits d'abord je voudrais clarifier que moi je ne connais pas le dossier du tribunal militaire concernant aussi bien le général Toffir que le général Mazar que Tartin que les autres d'abord je n'ai jamais été dans le collectif je ne suis pas leur avocat je ne connais pas le contenu du dossier tout ce que je connais de ce qui s'est passé je l'ai appris par l'intermédiaire de certains nombres de confrères qui eux étaient des avocats de ces personnes mais aussi on a eu une femme politique madame Louisa Hannoun qui a fait une déclaration qui a qui a expliqué un peu dans quelles conditions s'est faite la rencontre avec quelle personne et et quel était l'objectif de cette rencontre donc voilà les éléments que j'ai donc je ne peux pas justifier parce que je ne connais pas le dossier maintenant sur le plan technique bien évidemment beaucoup de gens essayent de donner des explications à tort ou à raison ça dépend de l'endroit où on se place ou des objectifs où on s'assainit mais en tout cas en ce qui me concerne j'ai expliqué à la journaliste que un mandat d'arrêt international ça dépend d'abord est-ce qu'il a été notifié au service de sécurité étranger ou pas c'est la question que je me suis posée mais aussi j'avais dit que ce qui apparaît du dossier selon les éléments qui sont de notoriété publique de la part de l'opinion publique la presse et les confrères qui ont suivi ces procès-là ils avaient dit que le dossier était totalement vide et que c'était plutôt un règlement de compte voilà j'ai dit à partir de là Gaïd Salah ce n'est pas le seul règlement de compte qu'il a fait pas uniquement avec ses adversaires mais beaucoup beaucoup ont compris beaucoup ont compris que vous étiez en train de défendre Khaled Nazar beaucoup ont compris cela vous pensez vous pensez que Khaled Nazar a besoin de moi que je le défende Khaled Nazar n'a pas besoin de moi il a ses avocats je ne suis pas son avocat deuxièmement moi Khaled Nazar je ne le connais même pas je ne le connais pas je veux dire c'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré de ma vie auquel je n'ai jamais dit même pas un bonjour comment voulez-vous que je défende quelqu'un que je ne connais pas donc vous pensez que ça a été vous pensez que ça a été mal interprété vous pensez que ça a été mal interprété c'est la lecture c'est la lecture tendancieuse que des gens vous savez ça ne date pas d'aujourd'hui beaucoup de gens disent que moi Khaled Nazar aurait même parlé de moi dans ses livres alors que j'ai publié le livre sur lequel il pensait que c'était moi alors que ce n'était pas moi c'était une autre personne dont il parlait mais écoutez Nazar moi je ne vais pas prêter oreille à des gens qui sont de mauvaise foi et qui ne veulent pas écouter la vérité telle qu'elle se dit moi je ne suis pas l'avocat de Khaled Nazar je ne défends pas Khaled Nazar on m'a posé une question sur une situation donnée j'ai donné ma lecture de cet événement par rapport à des détenus politiques d'opinion que je défends depuis plus d'un an et demi et j'ai dit si c'est la volonté politique de la direction politique dans le pays et militaire il faudrait que les civils aussi puissent bénéficier de la même réhabilitation voilà ce que j'ai dit très bien et si on revient un peu sur la lecture politique Maitre Zoubidassoul vous êtes bien sûr une voix forte du Hirak et aussi de ceux qui demandent pour qu'il y ait une transition une période de transition politique et pour une vraie rupture avec le système comment donc quelle est votre lecture par rapport à ce retour de Khaled Nazar beaucoup disent qu'on est dans les mêmes pratiques qu'on est dans la même logique de gestion écoutez la position de l'ICP et mes positions sont connues depuis mars 2019 concernant la crise politique qui secoue le pays depuis le départ nous avons proposé une feuille de route de sortie de crise qui est basée sur le dialogue le dialogue sans exclusif avec l'ensemble des Algériens à la fois la classe politique et notamment et surtout l'opposition et l'opposition qui était en totale adéquation que les revendications populaires qui se sont exprimées pendant une année et plus d'une année de manifestations pacifiques mais aussi on ne pouvait pas assurer cette rupture qui a été une exigence de la part des millions d'Algériens et d'Algériennes que en passant par une période d'assainissement on peut l'appeler comme on veut il y a des gens qui sont très allergiques voire sensibles à l'appellation de la période de transition mais de toutes les manières on ne peut pas construire quelque chose de nouveau on ne peut pas construire un état de droit on ne peut pas construire un état institutionnel un état de droit si on n'assainit pas totalement et cet assainissement il exige quand même une période qui pourrait être l'objet d'une discussion de dialogue de négociation avec toutes les parties pour enfin construire un état sortir du pouvoir personnel sortir du blocage du pays mais aussi se projeter sur un avenir meilleur pour tous les Algériens qui l'attendent aujourd'hui nous avons nous vivons une crise politique une crise économique une crise sociale mais aussi une crise pandémique et on ne peut pas encore se permettre d'aller vers des élections qui vont certainement être encore une autre élection qui va se rajouter à la liste de toutes les élections qui se sont faites mais qui va encore une fois ne va pas régler la crise parce que le problème en Algérie n'est pas tant un problème d'organiser des élections ou d'amender la constitution mais plutôt une légitimité institutionnelle et du pouvoir politique et cette légitimité elle ne peut se faire que lorsqu'il y a quand même un minimum de consensus national voilà ce que nous disons depuis maintenant plus d'une année très bien très rapidement vous avez parlé donc de ce amendement constitutionnel Maitre Zoubidassou si on parle de cette loi de finances est-ce que la signature de la loi de finances ou si la loi sur le référendum dans les délais sont dans les délais constitutionnels non écoutez sur ce qui concerne en ce qui concerne l'amendement de la constitution vous savez quel que soit l'amendement de la constitution même lorsqu'il est passé par voie référendaire pour qu'il soit promulgué et qu'il soit par la suite applicable il faudrait qu'il soit promulgué par une loi ce qui s'est fait d'ailleurs avec les amendements qui ont été faits pendant toute la période de Boutfléra ensuite cette loi il faudrait qu'elle soit signée par le président de la république le président étant absent en la matière en ce qui concerne l'amendement de la constitution la constitution ne met pas de délais particulier quant à la promulgation de la loi portant amendement de la constitution mais en l'absence d'un texte particulier on va se référer à la règle générale de la promulgation de toute loi qui est 30 jours depuis disons l'approbation de la loi par l'Assemblée populaire nationale et le Sénat donc si on part de ce postulat là on se dit que la constitution déjà le projet d'amendement est devenu déjà caduque puisqu'il ne s'est pas fait beaucoup plus d'un mois depuis la promulgation ou depuis le référendum du 1er novembre la deuxième des choses en ce qui concerne la loi de finances c'est que la loi de finances vous savez que c'est c'est elle qui définit le budget à la fois de fonctionnement et le budget d'équipement de tout le pays et donc on a besoin de cette loi là et cette loi doit être promulguée avant le 31 décembre parce qu'il s'agit du budget de l'État et qu'on ne pourra pas et il reste une semaine Zoubidassoul il reste une semaine Oui absolument il reste une semaine cette loi elle est importante parce que le budget de l'État on ne pourra pas payer les fonctionnaires on ne pourra pas utiliser le budget d'équipement ce qui concerne le peu de projets encore qui reste à réaliser ou en cours puisqu'il y a un grand manque à gagner et le déficit budgétaire que nous avons donc voilà la situation Très bien merci à vous Maître Zoubidassoul merci d'être avec nous dans cette émission avocat de président de l'UCP qui est avec nous depuis Alger merci à vous Maître Zoubidassoul je vais revenir à Hassan Hirosh Hassan Hirosh je m'excuse je ne vous ai pas donné le temps qu'il fallait aujourd'hui et on apprécie beaucoup bien sûr vos analyses très rapidement il ne me reste pas beaucoup de temps si on revient un peu sur cette question politique vous avez entendu Karim Tabou vous avez entendu Zoubidassoul bien sûr on s'inquiète comment les choses évoluent chez nous et on se demande est-ce que le régime est en train de voir ce que le peuple est en train de voir est-ce qu'il y a des sages au sein de ce régime qui vont dire qu'on ne peut pas continuer à gérer notre pays de cette façon et qu'il faut aller vers des réformes voulues par le peuple algérien malheureusement en Assad moi j'ai beaucoup de doutes par rapport à ça parce que ça fait maintenant presque 60 ans qu'on nous dit qu'au sein du pouvoir il n'y a pas que des méchants il y a aussi des bons etc qu'il faut faire justement cette différence entre le grain et l'ivraie moi je vais vous dire je suis plutôt pessimiste parce que vous parlez là avec maître Zoubida Assoul des règles est-ce qu'il faut signer la constitution la loi de finances etc par Teboun avant le 31 décembre ou un mois avant après etc mais ils s'en foutent complètement des règles ils violent toutes les règles qu'ils ont eux-mêmes élaborées depuis l'indépendance particulièrement depuis 65 ils ont toujours violé les règles et ils regardent uniquement leurs propres intérêts même la question de nos arts est-ce que c'est légal c'est pas légal tout ça c'est de la blague nous savons très bien que c'est un régime de favoritisme c'est un régime népotique et en l'occurrence il va privilégier qui il veut au moment où il veut il va éventuellement pourchasser certains quand il veut au moment où il veut sans tenir compte des règles sans tenir compte de la justice sans tenir compte des lois sans tenir compte de rien du tout du respect de l'être humain et cette information qui vient encore le général Toufiq en convalescence à l'extérieur de la prison militaire et ça fait depuis trois mois ça a été révélé donc par son avocat Maitre Farouk Xantini vous savez le système algérien fonctionne en distillant de la rumeur de l'information de l'intox etc c'est en dents de scie et puis on personnalise on parle des personnages on parle de X de Y etc mais la problématique de l'Algérie ce n'est pas celle-là la problématique de l'Algérie c'est qu'est-ce que veut le peuple algérien et le peuple algérien il l'a dit depuis des décennies des décennies et particulièrement depuis février 2019 c'est particulièrement clair on dit on veut passer de ce système qui est un système à la fois dictatorial à la fois égocrate oligarchique etc et qui est flou opaque à un régime transparent démocratique où les Algériens peuvent décider de leur propre destin peuvent désigner leur propre responsable et à tous les niveaux depuis la mairie la Ouillaya l'université l'Assemblée nationale l'exécutif etc vous savez aujourd'hui franchement tout dépend des hommes forts du moment des hommes les plus armés de ceux qui ont accès éventuellement à la troupe qui ont accès aux officiers subalternes qui peuvent éventuellement décider de quel côté faire balancer la force aujourd'hui nous sommes dans un régime qui n'a absolument aucune légitimité populaire c'est un régime anti-populaire donc si on veut véritablement parler de comment sortir de l'impasse et bien c'est très simple il faudrait que l'armée se retire du pouvoir il faudrait faire véritablement de vraies élections un règlement réel transparent etc accepter de tous il faut une période de transition ça a été dit et redit par toute l'opposition par tous les gens les gens sensés de bon sens etc donc aujourd'hui que nos âmes soient revenus qu'ils reprennent éventuellement même du pouvoir que tout fait qu'ils reviennent qu'ils reprennent éventuellement des pouvoirs tout ça ne peut pas m'étonner parce que tout simplement c'est un une espèce de magma au niveau du pouvoir on ne sait pas qui détient les véritables clés on a une idée on sait qu'il y a l'état-major mais qui au sein de l'état-major comment ça fonctionne comment ça bouge quels sont les lobbies quelles sont les forces en présence quelle est l'influence des pays étrangers on sait très bien que les turcs les russes les américains les chinois les émirats arabes unis l'arabe saoudite etc détiennent un véritable pouvoir au sein des institutions algériennes on le sait ça et alors comment nous libérer de toutes ces forces-là comment faire confiance aux algériens les algériens ils veulent travailler ils veulent s'en sortir ils sont intelligents ils sont travaillés comment voulez-vous qu'un algérien réussisse partout au Canada aux Etats-Unis en Europe là où il va il réussit et il échoue dans son propre pays parce que tout simplement tout simplement on ne lui donne pas la possibilité d'agir on ne lui donne pas la possibilité de décider on ne lui donne pas la possibilité d'investir restez avec nous mais il ne reste pas beaucoup de temps on va donner la parole à Adel Joubar Adel Joubar comment nous libérer de ce régime est en train de se poser la question Hassan Hirosh il nous reste juste une semaine avant la fin de cette année qui a été marquée bien sûr par la pandémie mais aussi par la continuité de Hirak Adel Joubar comment elle va être cette année 2021 elle va être catastrophique parce que tous les indicateurs et tous les agrégats économiques le montrent nous allons tout droit vers le mur et si nous n'y allons pas c'est le mur qui va se rapprocher de plus en plus sous la gouvernance ignarde inculte et dictatoriale de ce pouvoir le docteur Hirsch parlait de liberté moi je suis de ceux qui pensent que les Algériens veulent vivre libres pas en liberté parce que même les poules qui sortent picorées le matin dans la basse cour elles rentrent le soir dans le hangar et c'est exactement ce que fait ce régime vis-à-vis du peuple la seule solution c'est quoi c'est que ce pouvoir là il ne faut pas vous formaliser dans la naïveté politique pour dire il y a des gens sages c'est un magma de psychopathes qui soutiennent les uns les autres on a vu Gaït Salah partir on a vu nous tuer des gens il revient et ils sont solidaires conjointement dans le crime dans le déni et dans la prédation donc la seule possibilité pour nous en sortir parce que c'est des gens qui ne croient qu'en la force il faudrait que le peuple algérien puisse se remobiliser encore une fois et exercer une pression épouvantable jusqu'à l'étranglement de cette dictature à ce moment là ils seront obligés d'écouter probablement maintenant se formaliser sur une loi des finances qui n'a pas été signée le 31 décembre ils sont capables de vous dire non non ce n'est pas le 31 décembre c'est le 37 décembre dans notre agenda donc ils sont capables de tout maintenant parler de la vieillerie de 77 et de 80 ans moi je pense qu'il faut sortir des mystifications ce sont des poules mouillées quand vous leur enlevez leurs gorilles armées de mitrailleuses pour les protéger ils prennent la poudre des scampettes et l'armée et ils foutent le camp à l'étranger parce qu'ils sont incapables d'affronter les réalités de ce peuple là et de se défendre merci à vous Adel Joubar Hassan Hirosh 10 secondes je m'excuse je ne vous ai pas donné assez de temps à vous et Adel Joubar dans cette émission et je vous promets d'essayer de rectifier de rectifier ça dans d'autres émissions très rapidement vous avez dit que vous n'étiez pas optimiste 10 secondes Hassan Hirosh pourquoi vous n'êtes pas optimiste du futur donc de la situation dans notre pays parce que malheureusement nous avons affaire à un régime qui veut perdurer et qui ne travaille que à la continuité à se renouveler nous avons un régime qui ne respecte pas son peuple nous avons un régime qui utilise la violence qui utilise la religion la justice mais de l'autre côté Hassan Hirosh de l'autre côté il y a un peuple formidable extraordinaire même même les autres même à l'étranger on avait parlé de ce peuple de son pacifisme et de son courage absolument c'est ce que je disais il y a un instant d'ailleurs à ce peuple là je lui souhaite un joyeux Noël de joyeuses fêtes parce que le peuple algérien est un peuple ouvert qui aime la fête qui aime travailler qui aime s'ouvrir qui est curieux qui veut apprendre et vous savez le peuple algérien est un des rares peuples au monde qui veut s'instruire malheureusement on lui a détruit l'école on lui a détruit l'université on lui a détruit les bibliothèques on lui a détruit tout circuit de savoir est-ce que vous êtes optimiste ou pas pour 2021 Hassan Hirsch un mot s'il vous plaît je suis pessimiste quant au régime et à sa transformation par lui-même mais je suis optimiste parce que j'ai confiance dans le peuple algérien et après la pandémie je sais qu'il va reprendre de l'énergie qu'il va sortir dans la rue qu'il va faire une pression considérable pour que ce pouvoir mafieux explose merci à vous Hassan Hirsch désolé Hassan je vous ai pressé un peu donc on est arrivé à la fin de cette émission merci à vous Hassan Hirsch analyste politique docteur en économie qui était avec nous merci à Karim Tabou coordinateur national de l'UDS depuis Alger qui était avec nous aussi Adel Joubar observateur politique qui était avec nous depuis le Canada merci si Adel je m'excuse je ne vous ai pas donné le temps qu'il fallait à vous et Hassan Hirsch aujourd'hui merci on a eu une grosse pointure aujourd'hui l'honneur merci Zoubidah je vous ai dit j'aurais même cédé mon temps d'antenne pour lui merci à vous merci aux chers téléspectateurs d'avoir suivi cette émission je vous dis à demain et on s'allez on s'allez on s'allez à la fin Sous-titrage ST' 501